Le seul petit reproche que je peux faire en termes de confort, c'est que peut-être les dossiers sont un peu bas. IKEA, si vous m'écoutez, c'est une opportunité à noir. Ce modèle-là, c'est une dinguerie. Sachez aussi que ce qui va faire varier le prix, c'est le type de revêtement que vous choisissez, la couleur aussi. Vous avez des écarts qui vont de 50 à 150 euros en termes de housse. Il y a bien des nouveautés dans le rayon canapé chez IKEA cette année. Alors, on démarre ce top 3 par la nouveauté du moment, le canapé Hiltarp. Qui d'apparence, dans son 2 places, ressemble plus à un canapé de 3 places ou 2 places et demie. C'est un canapé qui fait 1m80 de largeur, offrant un espace généreux. Il est idéal pour se prélasser agréablement, étant donné qu'il a une profondeur d'assise intéressante. Voilà, on reste sur un design classique, revisité, avec des lignes sobres et modernes. L'aspect visuel qui se démarque d'entrée sur ce canapé, c'est le coussin d'assise. Il est composé d'une seule et unique pièce. Terminé, le désagrément de la séparation entre deux coussins. Ça, c'est très bien, je trouve, parce qu'en général, quand vous avez la place du milieu, c'est souvent la place la plus pourrie. Si vous êtes du genre à recevoir souvent, sachez que le canapé se décline aussi en convertible. Un vrai sommier à latte est intégré pour une utilisation quotidienne. Quant au matelas, avec ses 12 cm d'épaisseur, un peu léger à mon sens, je trouve que pour des petits gabarits, ça va. En revanche, si vous voulez davantage de confort, un surmatelas pourrait être un petit plus. Côté tarif, le Hiltarp est plutôt accessible. Pour un modèle de place, il faut compter entre 499 et 629 euros. Ça va dépendre de la déclinaison que vous choisissez, du type de revêtement. La version 3 places varie entre 599 et 729 euros. Besoin d'un convertible, prévoyez le budget entre 999 euros et 1199 euros. Pour ceux qui rêvent de grandeur avec un canapé d'angle, par exemple, les prix oscillent entre 1099 et 1299 euros. Et ces tarifs sont sujets à des variations, je précise. Je pense que par les temps qui courent, je ne vous apprends rien. Gardez l'œil ouvert sur les offres spéciales, notamment si vous êtes membre Ikea Family. En deuxième position de ce top 3, le canapé Hectorpe. Tout le monde connaît le canapé Hectorpe d'Ikea, tout comme le Kivik. C'est un classique de la marque. D'ailleurs, à ce sujet, je vais bientôt vous proposer un test détaillé de ce modèle. Mais pour l'instant, on peut retenir que le canapé Hectorpe bénéficie d'excellentes critiques. Et surtout, les gens adorent son confort, son bon rapport qualité-prix, son design et surtout sa facilité d'entretien. C'est surtout les 4 points qui reviennent le plus souvent sur les habits positifs. Le confort, c'est le point fort du canapé. Alors, beaucoup le trouvent super moelleux et parfait pour se détendre. Je ne l'ai pas trouvé si moelleux que ça, personnellement. Je dirais même qu'il était entre le mi-moelleux et le mi-ferme. Donc, ce n'était pas désagréable. Moi, qui ai plutôt l'habitude d'aimer les assises fermes, je trouve qu'il n'est pas si moelleux que ça, quand même. Contrairement au canapé Hectorpe, qui lui, par exemple, est beaucoup plus moelleux. Côté design, le canapé Hectorpe, c'est un canapé qui a du style. Il reste sobre mais élégant. Il s'adapte à tout type d'intérieur. Esthétiquement, il est très joli. Un gros plus, il est entièrement déhoussable. Vous le savez peut-être déjà, mais je le rappelle. Parce que ça fait partie aussi des critères d'entretien que les gens et la plupart des clients mettent en avant. Le fait qu'il soit déhoussable, entièrement lavable. En termes de prix, la série Hectorpe reste accessible, même par les temps qui courent. Les canapés 2 places commencent autour de 399 euros. Les canapés 3 places commencent à 499 euros. Et pour les modèles les plus grands avec méridienne ou avec un angle, les prix varient entre 649 euros et 1099 euros. Sachez aussi que ce qui va faire varier le prix, c'est le type de revêtement que vous choisissez. La couleur aussi. Vous avez des écarts qui vont de 50 à 150 euros en termes de housse. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur ce modèle-là. Pour continuer le classement en top 1, le canapé Jattebo. Je vous avais déjà parlé de ce modèle dans une précédente vidéo. Ce qui le rend si intéressant, c'est sa polyvalence et sa complétude. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est le modèle le plus abouti de l'enseigne. Il est relativement complet à tous les niveaux. Alors ce canapé se décline en plusieurs versions, s'adaptant les aimants à différents espaces. Donc vous ayez un petit espace, un moyen ou un grand espace, un grand salon. Vous trouverez sans doute ce chaussure à votre pied car ce sont des modules. Vous avez des modules une place et une place et demie. A vous de combiner en fonction de votre configuration. Le gros plus, c'est qu'il est entièrement déhoussable également comme les deux précédents, Ectorp et Hiltarp. Mais ce qui le distingue vraiment des autres canapés, c'est sa modularité. Parce que chaque module, aussi bien le module simple que le module méridienne, a son propre espace de rangement. Et ça, par contre, c'est très, très, très pratique. Vous pouvez ranger tout ou n'importe quoi. Ce design est plutôt moderne avec des formes géométriques et des bouts arrondis. Ça apporte une touche contemporaine à n'importe quel intérieur. Donc c'est ce que je disais. C'est que c'est facile de l'intégrer, on va dire de manière générale. Il trouvera sa place. Cependant, il est dommage qu'Ikia n'ait pas encore sorti une version convertible de Jatebo. Ça, par contre, je suis un peu étonné. Je pense que ça peut être vraiment un réel atout pour les personnes qui souhaitent justement avoir un couchage supplémentaire au sein du salon. La question des coloris. Pourquoi Ikea n'élargit-elle pas la palette de couleurs pour ce modèle ? Il faut savoir qu'à ce jour, il n'y a que trois choix disponibles en termes de couleurs. Vous avez le gris, le beige et un vert kaki. Ikea, si vous m'écoutez, c'est une opportunité à noir. Ce modèle-là, c'est une dinguerie. Ajoutez la version convertible et développez le choix des housses et vous aurez un modèle qui est parfait. Côté confort, Jatebo est plutôt du genre moelleux. C'est vrai. Il est vraiment un petit peu plus moelleux que, par exemple, le canapé Ectorpe lui-même. Moi, personnellement, ça ne me déplaît pas. Vous savez que je suis fan de confort ferme. Ça ne m'a pas choqué plus que ça. Je trouve qu'on est quand même bien installé. Le seul petit reproche que je peux faire en termes de confort, c'est que peut-être les dossiers sont un peu bas. Ils arrivent à peu près au niveau du dos. Vous sentez quand vous vous en installez que vous avez une petite barre au niveau du dos. Ça, ça peut être rédhibitoire peut-être pour certaines personnes. Donc, à voir. Un point aussi à ne pas négliger, c'est que Ikea a apporté rapidement des améliorations notables sur ce modèle. Peu de temps après sa sortie, je m'explique. Un accessoire supplémentaire qui n'était pas présent dès le départ, mais qui a été incorporé. Et qui permet justement de pouvoir le mettre sur le dossier et reposer sa tête ou pouvoir créer un accoudoir amovible sur, par exemple, les modules qui n'ont pas d'accoudoir fixe. Pour terminer ce petit tour d'horizon du canapé Jatébo, un petit mot sur les tarifs. Le canapé 2 places et demi avec méridienne à 1110 euros est idéal pour les petits espaces. Le 3 places est à 1685 euros. Pour encore plus d'espace, le canapé 4 places avec méridienne est à 1645 euros. Et pour un maximum de confort, pour ceux qui le veulent, le canapé d'angle 6 places est à 2640 euros. Vous voulez en savoir plus sur le canapé Jatébo ? Alors, je vous invite à cliquer juste ici de manière à consulter le test complet. Voilà, je vous dis merci et à très bientôt.